Moi je suis en toute famille de médecins, mes deux parents étaient médecins à l'hôpital à Paris. Mon frère aîné est médecin, lui aussi, il est pneumologue en soins intensifs. J'ai toujours été proche de ce monde-là, sans en faire partie exactement, mais quand même, quand j'étais môme et que j'allais voir mes parents au travail, c'était à l'hôpital. On était mes frères et moi les petites mascottes de leur service. Donc c'était toujours des moments très joyeux et très chaleureux. Et pour moi l'hôpital a toujours été, avant tout, des lieux de vie. Et pas du tout liés à la maladie et à la mort, comme ça l'est évidemment pour tout le monde. Voilà, donc probablement le point de départ initial, il est là. Après, je trouve que j'ai perdu ma mère il y a quelques années. Elle a été malade, elle a été hospitalisée pendant quelques mois à la fin. Et j'ai vu comment est-ce que cette situation-là, dans l'intimité, pouvait faire changer un peu, faire bouger les choses pour mon frère pneumologue qui exerçait déjà depuis un certain nombre d'années. Et voilà, de ce choc-là entre le professionnel et l'intime, je me suis dit, en l'observant en ce moment-là, et en le voyant dans cette situation et en me disant que moi, je serais absolument incapable d'y faire face, je me suis dit qu'il y avait peut-être un espace pour un film à raconter. En tout cas, que ça posait des questions qui me semblaient suffisamment importantes pour aller y creuser. Et puis, faire un film, dans le meilleur des cas, ça prend 4 ou 5 ans. Donc c'est bien de savoir qu'un sujet va nous importer quand même pendant un moment et pas juste essayer de raconter une blague comme ça, parce que sinon, demain, on en a marre. Voilà, donc j'ai décidé de me mesurer avec ce sujet tout à fait joyeux. Voilà, après, j'ai beaucoup tourné autour du pot aussi. Je me suis dit que j'allais essayer de raconter l'hôpital d'une façon très chronique. C'était un peu en réaction à ce qu'on voyait à l'époque, ou ce qu'on avait vu quelques années avant dans les séries américaines, qui montraient l'hôpital, enfin les médecins dans l'urgence ou dans plein d'autres trucs, comme des héros qui pratiquaient un geste absolument génial, pile exactement au moment, enfin voilà. Les américains sont très forts pour ça, et c'était très distrayant, mais ça ne me semblait pas non plus correspondre exactement à la réalité. Pour moi, les montrer comme des héros, comme ça, vraiment chevaleresques, en permanence, ça ne me convenait pas. Et s'il y a une dimension héorique dans le fait d'être médecin ou d'être soignant, pour moi c'était plutôt de retourner quotidiennement se mesurer à la maladie, à la mort, de voisiner en permanence avec cette menace, et pas juste d'y faire face comme ça, dans un moment d'hyper-concentration, c'est plutôt sur la longueur que vraiment ça m'impressionne et continue de m'impressionner beaucoup. Voilà, donc oui, il y a des gestes, bien sûr, qui sauvent, et il y en a souvent, mais il y a aussi le temps des choses qui est très pesant, il y a aussi, enfin voilà, le quotidien. Non, évidemment, ce n'est pas en référence à cet organisme un peu disciplinaire. C'est plutôt à entendre dans une dimension presque religieuse, la dimension de la vocation, parce que d'abord, on rentre en médecine, un peu comme on rentre en religion, il faut, enfin, on prête un serment, à ce moment-là on met une robe, ensuite on porte une blouse, qui a quand même un habit qui fait presque le moine. Et puis, il vaut mieux, surtout quand on travaille à l'hôpital, il vaut mieux avoir eu la vocation, parce que ça prend énormément de temps, et qu'on a intérêt à être animé de l'intérieur par une vraie conviction. Et ce que traverse ce personnage, au moment où il fait l'expérience de son impuissance en tant que médecin, c'est vraiment une crise de vocation, c'est une crise de foi. Il ne croit plus à tout ce en quoi il a consacré son existence. Je dis souvent que, évidemment, pour préparer le film, pour écrire le film, j'ai regardé des films d'hôpital, des films sur la médecine, mais en fait, je me suis aussi inspiré, par exemple, du film de... Enfin, inspiré. Je pensais beaucoup au film de Xavier Beauvoir, des hommes et des dieux, parce que ce sont des religieux qui s'apprêtend à affronter la mort quand des terroristes surviennent pour les enlever. Il y a un personnage qui, en fait, n'est pas du tout aidé par la possibilité du salut ou je ne sais quoi. Il panique totalement. Ça, c'est un mouvement qui me paraissait traverser le film. Et oui, le personnage de Jérémy Régné, à un moment, tout son savoir, tout le pouvoir qui est conféré par son savoir, justement, par sa blouse blanche, tout ça ne lui est plus d'aucune aide et il faut qu'il aille chercher ailleurs un sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que très concrètement, on le voit retirer sa blouse blanche et réapprendre un peu à tâtons à retrouver des priorités dans sa vie. Je pense que, traversant cette épreuve, il devient meilleur médecin à la fin. Enfin, il deviendra meilleur médecin encore qu'il ne l'était au début. Et je pense qu'il l'est quand même au début. C'est mon frère, quoi. Moi, j'ai fait le film que j'avais peut-être envie de voir comme spectateur. J'aime bien les films qui ne forcent pas trop la main, évidemment, qui laissent l'espace un peu libre pour que le spectateur puisse investir. Moi, j'aime bien qu'on me traite en adulte quand je vais au cinéma. Je n'aime pas du tout quand on me somme, d'éprouver des choses, qu'on m'explique trop les choses, etc. Je ne suis pas un enfant, je n'ai pas envie qu'on m'explique la vie tout le temps. Donc, voilà, j'ai essayé de me tenir là, à peu près. Et que chacun puisse, ou non, investir le film, se sentir touché ou pas. Mais ça, c'est, je crois, le moindre respect qu'on doit aux spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada